C'est l'un des événements les plus incroyables de l'histoire du crime qui a terrorisé une ville du centre de l'Amérique pendant près de 30 ans, la ville de Wichita. Pourtant, avec une population d'environ 500 000 habitants, c'est un endroit calme et tranquille. Mais Wichita possède un lourd passé. Qui a récemment refait surface. Dans les années 70, il y avait un tueur en série qui sévissait à Wichita. Le tueur devient célèbre sous le nom de BTK. A cause de la méthode qu'il utilisait pour tuer ses victimes. B comme bind, traduisait attaché. T comme torture pour torturer. K comme kill pour tuer. Après sa septième victime, BTK a disparu. Et voilà deux décennies que Wichita essaie d'oublier ces terribles événements. Seulement, tout cela ne va pas durer. Bonsoir à tous. Flash spécial ce soir. Une lettre envoyée au Wichita Eagle pourrait être de BTK, le tueur en série. Cette information nous a été communiquée en fin d'après-midi. On n'avait plus entendu parler de BTK depuis des décennies, mais il semble bien qu'il soit de retour. Ce qui rend BTK vraiment unique, c'est qu'il est le seul tueur en série à avoir échappé à la capture pendant plus de 30 ans, alors qu'il continuait à communiquer avec la police. Pourquoi est-il revenu ? Est-ce que quelque chose a changé dans sa vie ? Est-ce qu'il a pris de la drogue ? Est-ce qu'il s'est marié ? Est-ce qu'il a divorcé ? Est-ce qu'il a eu un enfant ? Que s'est-il passé dans sa vie pour qu'il revienne ? C'est du jamais vu. D'ordinaire, on n'a pas de tueur en série qui attendent des mois, dans ce cas des décennies, pour ensuite réapparaître et dire « Ha ha, je suis de retour et je vais frapper à nouveau. » La nouvelle du retour de BTK plonge une nouvelle fois la ville de Wichita dans un véritable état de panique. Et tout le monde ici se souvient comment tout a commencé. 15 janvier 1974 Ce jour-là, un quadruple meurtre vient d'avoir lieu au 803 de la rue Edgemoor, à Wichita. Dans cette petite maison où habite la famille Otero. Joseph, 38 ans, le père, sa femme Julie, 34 ans, et leurs deux enfants sont découverts attachés, torturés, tués. Le crime est découvert parce que les enfants ne se rendent pas à l'école, la porte de la maison est entrouverte, le chien se trouve à l'extérieur, donc tout ça donne l'alerte aux voisins qui téléphonent à la police. Aujourd'hui, la maison de la famille Otero existe toujours. Voici le détective qui a fait la macabre découverte. Il y a 37 ans que je ne suis pas revenu dans cette maison. Elle est exactement comme dans mes souvenirs. Si je me souviens bien, le lit était dirigé vers l'ouest. Madame Otero était allongée sur le lit, un peu dans l'angle. Et monsieur Otero était par terre. Ils avaient tous les deux été attachés, étranglés, et ils étaient morts. Il me semble que c'est dans cette pièce qu'on a retrouvé le jeune Joseph, par terre, sur le dos. Je crois qu'il avait 9 ans. Il avait le visage tourné vers le haut, les pieds attachés. Sa tête était enveloppée dans une sorte de sac en plastique. Voici les escaliers qui mènent en dessous. C'est ici que la petite Joséphine a été retrouvée pendue au sous-sol. Et ce tuyau, c'est ici qu'on l'a retrouvé. La cordelette était attachée là et nouée autour de son cou. Ses pieds étaient à ça du sol. Il adore ligoter ses victimes. C'est quelque chose qui est à la fois une nécessité pratique pour lui, mais aussi un caractère fétichiste, sexuel. Le bondage, c'est la domination de la victime. Dans ces 4 homicides, il n'y a pas eu de violence sexuelle. Mais on a retrouvé du sperme sur la scène de crime. Je suis sûr qu'il y avait une sorte de motivation sexuelle à ces crimes. B.T.K. est un sadique. Il aime voir les gens souffrir. Quand il tue la famille Otero, ça lui plaît d'achever une victime, en sachant que les autres membres de la famille entendent leurs proches mourir. Malgré une longue enquête sur le meurtre de la famille Otero, la police n'a aucune piste. Mais elle sait déjà à quel genre de tueur elle a affaire. Une fois que vous avez commis un crime de ce genre, vous êtes un serial killer. Une personne qui commet un meurtre comme celui de la famille Otero, c'est quelqu'un qui va vouloir continuer et se tuer encore. Et c'est précisément ce qui va se passer. D'autres meurtres vont bientôt avoir lieu à Wichita. 4 avril 1974. Trois mois après le quadruple meurtre, la police vient d'être appelée au domicile de Catherine Bright, une jeune femme de 21 ans, qui habite à quelques dizaines de mètres de la famille Otero. Catherine Bright et son frère Kevin rentraient chez eux et il y avait un individu qui les attendait à l'intérieur. L'homme est sorti du placard de la chambre avec un revolver et il leur a dit qu'il était un cambrioleur. Il y a eu une lutte entre Kevin et l'individu et Kevin s'est retrouvé attaché sur une chaise. Kevin est parvenu à se libérer. Il s'est battu à nouveau avec l'homme, mais le tueur lui a tiré dessus. Il l'a blessé à l'attente. Kevin était inconscient, mais le tueur le pensait mort. Quand Kevin s'est réveillé, il a entendu sa sœur se faire étrangler. Il est allé à son aide et il a à nouveau reçu une balle au visage. Malgré deux balles dans la tête, Kevin n'est pas mort. C'est un véritable miracle. Kevin est parvenu à la porte de devant sur la treizième rue où un passant l'a trouvé et a appelé les secours. Kevin est transporté à l'hôpital, mais son témoignage ne permettra jamais aux enquêteurs d'établir un portrait robot du tueur. Quant à Catherine Bright, poignardée trois fois dans l'abdomen, elle succombera à ses blessures. Nouveau développement dans l'affaire Otero. Des aveux ont été faits en rapport avec le meurtre de la famille Otero. Quelques mois se sont écoulés après la première série de meurtres et la police vient d'arrêter trois hommes. Ils se vantent d'avoir commis le quadruple meurtre de la famille Otero. Et cela ne va pas du tout plaire à BTK. Le BTK Strangler ne supporte pas que quelqu'un d'autre s'attribue la gloire entre guillemets de ses propres crimes. Donc il va s'adresser aux médias, aux journalistes du Wichita Eagle pour endosser la paternité de ses crimes. 22 octobre 1974 Ce jour-là, un homme appelle les bureaux du journal local le Wichita Eagle en leur demandant de se rendre à la bibliothèque municipale où une lettre se trouve cachée à l'intérieur d'un livre. La lettre disait « Ces trois hommes n'ont rien fait, c'est moi le tueur et en voici la preuve ». Ensuite, il décrivait avec des détails très précis toute la scène de crime. Et la police a compris que seul le tueur pouvait connaître tous ces détails. On s'est même demandé s'il n'avait pas pris des photos des lieux, ce qui aurait expliqué qu'ils parviennent à une description aussi précise. La lettre la voici. Le tueur y revendique le meurtre de la famille Otero. « C'est moi qui les ai tués. Jouons franc jeu. Je ne peux pas m'arrêter. Donc le monstre va continuer. Mon nom de code sera BTK. J'ai déjà choisi les prochaines victimes. » Près de trois ans se sont écoulés et BTK va s'attaquer à sa sixième victime. La scène se passe dans cette maison. Le meurtre suivant est celui de Shirley Vian. Shirley était une femme qui vivait seule avec ses trois enfants. Si je me souviens bien, l'aîné avait huit ans et il y en avait deux autres plus jeunes. Une fois dans la maison, BTK a sorti un revolver et comme pour le meurtre de Catherine Bright, il leur a dit qu'il allait les dévaliser. Ensuite, il a enfermé les trois enfants dans la salle de bain. Voilà la salle de bain où étaient les trois enfants. À l'époque du crime, cette porte n'existait pas. Il y avait un mur et les enfants étaient là. L'homme les avait enfermés à l'intérieur. Et il avait amené, c'est vous montrer à quel point le crime est prémédité, qu'il avait sélectionné sa victime, des jouets qui seront présentés lors du procès du BTK Strangler pour occuper les enfants qui sont dans la salle de bain. Donc pendant qu'il va étrangler à plusieurs reprises la mer, les enfants sont en train de pleurer dans la salle de bain. Le plus âgé des enfants a entendu et a compris que sa mère était en train de se faire tuer et c'est ce qui effectivement était en train d'arriver. Il y avait une fenêtre dans ce mur et c'est par cette fenêtre que les enfants sont parvenus à s'échapper. Quand la police est arrivée, Shirley Vaillan avait été attachée et étranglée de la même façon que les membres de la famille Otero. Elle a été trouvée sur son lit et l'on a retrouvée du sperme près d'elle, sur le lit. Elle n'avait pas été violée ou quoi que ce soit, elle avait été étranglée. Notre théorie est que pendant qu'il étranglait ses victimes et qu'elles agonisaient, il était probablement en train de se masturber. Apparemment, il regardait ses victimes mourir suffoquées et c'est cela même qui lui procurait une excitation sexuelle. Si les enfants ne s'étaient pas échappés ou si rien ne l'avait interrompu, nous aurions sûrement eu trois victimes supplémentaires. Nous avons fait tout notre possible pour travailler avec ces enfants, pour essayer d'obtenir une description de l'individu, un psychologue à travailler avec eux. Mais tout ce que l'on a pu obtenir est qu'il s'agissait d'un homme blanc de l'âge de leur mère, ceux qui voulaient dire qu'il devait avoir autour de la trentaine. La police a tout de même quelques indices. En recoupant tous les meurtres, elle observe qu'à chaque fois, le tueur prend soin de couper le téléphone, d'attendre sa proie cachée quelque part dans la maison. Les victimes sont ensuite ligotées, torturées et tuées. BTK ne viole jamais, mais systématiquement, on retrouve des traces de sperme sur les victimes. Malgré ces points communs, la police n'a aucun indice lui permettant de retrouver ce dangereux criminel et BTK va en profiter. 9 décembre 1977. La prochaine victime sur la liste s'appelle Nancy Fox. Elle habite dans cette maison. Vers 8h30 du matin, le 8 décembre 1977, quelqu'un a appelé la permanence de police et cet appel a été enregistré. L'appel disait « Il y a un homicide au 843 Pershing Sud chez Nancy Fox. » Il a communiqué directement avec la police. Il nous a dit qu'il y avait eu un homicide. Il nous a donné l'adresse exacte et le nom de la victime. Il y a eu un homicide au 843 Pershing Sud au domicile de Nancy Fox. Je suis désolé, mais je n'ai pas compris. Quelle est l'adresse ? 843 Pershing Sud ? Oui, c'est ça. 843 Pershing Sud était bien l'adresse de Nancy Fox, 25 ans, secrétaire à mi-temps. Elle a été trouvée sur le lit, le visage contre le matelas, ce qui est typique des meurtres de BTK. Sa culotte était baissée jusqu'au genou à peu près. On a retrouvé du sperme près de son corps sur un vêtement près du lit. Voici le père de Nancy Fox. Il a dû accomplir la lourde tâche d'identifier le corps de sa fille. Quand on est arrivé à l'hôpital, ils nous ont emmenés dans une pièce et ils voulaient que l'on identifie le corps. C'est quelque chose qu'on préférait oublier. je pouvais voir son visage et ses pieds. C'était tout. Elle était couverte de bleu, mais il n'y avait aucun doute que c'était bien elle. Il y a une autre caractéristique qui est commune à tous les meurtres de BTK. L'homme éprouve systématiquement le besoin de communiquer soit avec la police, soit avec la presse. La plupart des serial killers cherchent seulement à tuer et à ne pas être pris. Ils ne rentrent pas en contact avec la police. Ils ne veulent pas que les gens sachent ce qu'ils font. Mais il y a des serial killers qui en veulent plus. Ils veulent jouer. Ils aiment constater qu'ils sont plus intelligents que la police. Le fait d'envoyer comme ça des messages pour défier la police ou les médias c'est montrer la suprême arrogance du tueur. Et chez tous les tueurs en série, il y a deux mots-clés. Puissance et contrôle. Il va ainsi dire « J'ai tué cinq, dix fois. Vous êtes incapables de m'attraper. » Et ça montre son éco-centrisme absolu et son mépris total des victimes. Déjà sept meurtres. La police sait qu'ils sont l'œuvre d'un seul et même homme, un tueur en série. Seulement jusque-là, cette information n'est pas rendue publique et cela agace BTK. En janvier 1978, BTK a envoyé une carte postale sous enveloppe au journal local. C'était un poème intitulé Shirley Fermat-Clé. Elle était signée BTK. Shirley, ferme ma clé et tu seras mienne. Le poème est arrivé au journal et en fait quelqu'un a pensé par erreur qu'il s'agissait d'une carte pour la Saint-Valentin et il l'a transmis donc au mauvais service. Du coup, la lettre n'est jamais parvenue à la rédaction. 10 février 1978. 10 jours après sa première carte postale, BTK envoie une nouvelle lettre cette fois-ci à la télévision locale. Il est énervé car il pensait que son poème sur Shirley Vaillan serait publié ce qui n'a pas été le cas. Alors il va en écrire une autre qui commence par cette question. Dans sa lettre, il disait combien de personnes devrais-je encore tuer avant d'avoir un peu de publicité ? Et c'est à ce moment-là que l'on a compris qu'il cherchait une sorte de reconnaissance pour ses crimes. Il avait besoin de cette publicité pour conforter son égo. La lettre était composée de deux pages tapées à la machine ainsi qu'un poème intitulé « À la mort de Nancy ». Dans cette lettre, BTK admet avoir commis les meurtres de la famille Joseph Otero, Shirley Vaillan et Nancy Fox. Et comme pour narguer la police, il écrit en guise de post-cryptum « Quel surnom allez-vous me donner ? Il est temps maintenant. Cette mort et d'autres à venir. Moi, j'aime bien les suivants. Qu'en pensez-vous ? BTK, l'étrangleur ? L'étrangleur de Wichita ou l'étrangleur poète ? » Après avoir reçu cette lettre, le chef de la police a dû se résoudre à tout dévoiler au grand public. Le 10 février 1978, la population de Wichita connaît enfin la vérité. Bonjour. Ce matin, Keck TV a été contacté par un homme que la police suspecte d'être à l'origine du quadruple meurtre de la famille Otero en 1974. Cette lettre de deux pages tapée à la machine était adressée à Keck TV. Elle était signée des initiales B-T-K. Avec nous ce soir, le chef de la police de Wichita, Richard Lamounion. Comment pouvez-vous être sûr que la lettre est bel et bien de BTK ? Eh bien, après avoir lu le contenu de la lettre, il n'y a aucun doute sur l'identité de celui qui l'a écrite. La seule personne qui pouvait avoir accès à des informations aussi détaillées ne peut être que le tueur lui-même. Savez-vous ce que signifient les initiales B-T-K ? Oui, nous pensons que ces initiales signifient attachées, torturées et tuées. B-T-K a déjà tué cette personne. Quelles sont vos pistes ? Honnêtement, nous n'avons aucune piste solide. La conférence de presse s'adressait en réalité à deux publics différents. Le premier, c'était les habitants de Wichita. Et le second, c'était l'étrangleur lui-même. Et elle a été orchestrée dans ce but. En fait, on ne voulait pas d'un nouveau meurtre. Nous voulions réussir à piéger cet homme à son propre jeu et le pousser à communiquer avec nous par écrit plutôt que par de nouvelles victimes. C'était mon but. Quelques heures après la conférence de presse de la police, c'est l'émoi dans la population. Wichita, ville d'ordinaire si calme, n'aurait jamais imaginé devenir la proie d'un serial killer. Il n'y avait plus une porte qui ne soit verrouillée dans toute la ville. Tout le monde fermait à triple tour. Avant, c'était une ville où on laissait les clés sur la voiture ou la porte de la maison ouverte. Mais depuis l'annonce de l'existence de BTK, quand on a su qu'il y avait un tueur en série dans la nature, tout a changé. la réaction des habitants de Wichita était la panique. Tout le monde avait peur. Chacun soupçonnait son voisin. On fermait les portes à clés ou vérifiait sans arrêt les fenêtres et les placards. On encourageait les gens à nous appeler s'ils remarquaient quoi que ce soit d'anormal, si la porte de leur maison n'était pas fermée correctement ou si la lumière était allumée alors qu'ils l'avaient éteinte ou l'inverse. Ils pouvaient nous appeler pour qu'on vienne inspecter chez eux. Maintenant que la panique s'est emparée de la ville de Wichita, BTK, lui, a disparu. Mais pas pour très longtemps. 28 avril 1979. Le cas de Anna Williams fait partie pour moi des plus terrifiants à cause de ce qui a failli se passer. Anna Williams était une veuve de 63 ans qui vivait seule. Et ce jour-là, elle avait une activité régulière. Je ne me souviens pas si c'était de la danse ou du bowling, enfin... En tout cas, en fin de soirée, elle rentrait toujours chez elle. Mais ce soir-là, elle a choisi de dormir chez sa fille. Quand elle est rentrée chez elle, le lendemain matin, elle s'est aperçue que quelqu'un était rentré par effraction dans sa maison et y était resté un certain temps. La ligne téléphonique avait été coupée et une des fenêtres avait été forcée. 48 heures plus tard, il écrit d'ailleurs une lettre où il est littéralement enragé. « Oh, Anna, pourquoi n'es-tu pas apparue ? » « Pourquoi n'es-tu pas devenue ma huitième victime ? » Par la suite, il va même lui téléphoner pour l'engueuler parce qu'elle n'est pas rentrée chez elle et parce qu'elle n'est pas devenue une de ses victimes. Pour moi, cette histoire était terrifiante et elle a été pour de nombreuses habitantes de Wichita parce que chacune d'entre elles s'est dit « Si ça m'arrivait à mon tour, qu'est-ce que je pourrais faire ? » C'était très effrayant. Anna Williams était si contrariée et effrayée qu'elle a quitté l'État. Elle avait peur qu'il revienne et qu'il essaye de la tuer à nouveau donc elle a déménagé. Le meurtre raté d'Anna Williams a laissé la police désemparée car cette fois, le profil de la victime était différent des autres. Le profil des victimes va du plus jeune enfant au terreau qui avait autour de 5-6 ans à une fillette de 11 ou 12 ans et ensuite, il y a les parents et puis il y a Catherine qui a l'âge d'aller à l'université Shirley qui a la vingtaine Nancy Fox qui a la trentaine et voilà maintenant Anna Williams qui a 63 ans. Ce n'est pas cohérent. La police ne comprend rien. Alors désormais, elle n'a plus rien à perdre. Elle diffuse sur les ondes de la télévision et de la radio l'enregistrement de la voix du tueur. Souvenez-vous, c'est ce coup de téléphone que BTK passe à la police de Wichita pour annoncer le meurtre de Nancy Fox. Il y a eu un homicide au 843 Berching Sud au domicile de Nancy Fox. C'était la première fois qu'on entendait sa voix et ça a vraiment été un moment étrange. Pour le public, ça a été un choc. C'est BTK, c'est le tueur. Quand j'ai entendu sa voix, j'étais sous le choc. J'étais très surpris qu'un tueur puisse être assez insensible pour appeler la police et signaler l'endroit de son propre meurtre. Malgré cela, personne n'a reconnu la voix de BTK. Le tueur, lui, est toujours dans la nature. Trois ans après la tentative de meurtre d'Anna Williams, la police est dans l'impasse et c'est le FBI qui va alors prendre l'enquête en main. Les gens du FBI avaient recours à l'informatique, à des profilers. Si je ne m'abuse, le premier test ADN jamais réalisé aux Etats-Unis, c'était dans le cadre de cette affaire pour tenter d'identifier BTK. Après s'être concentré sur l'appel téléphonique, la police s'intéresse maintenant aux lettres qu'elle avait reçues de BTK. Il envoyait des photocopies de ses lettres. Il n'envoyait pas les originaux qu'il avait tapés lui-même. Il faisait même en sorte d'agrandir légèrement les caractères avec la photocopieuse de sorte qu'on ne puisse pas identifier sa machine à écrire pour brouiller les pistes. Avec l'aide de la compagnie Xerox, on a réussi à identifier la marque de l'encre utilisée par la photocopieuse et même la marque du papier et le fabricant. Et c'est comme ça que nous avons réussi à remonter jusqu'à une photocopieuse bien précise qui se trouve sur le campus de l'université de Wichita. Malheureusement pour nous c'était une machine publique. N'importe qui pouvait l'utiliser, un étudiant ou un employé. C'est pour ça qu'à un moment on a imaginé qu'il pouvait s'agir d'un étudiant. La deuxième photocopieuse a été retrouvée grâce à la même méthode. Elle se trouvait au deuxième étage de la bibliothèque municipale de Wichita, à quelques mètres de l'endroit où l'on avait trouvé la toute première lettre de BTK dans un livre. Nous sommes en 1979 et malgré tous les moyens qu'elle a déployés la police n'a toujours pas mis la main sur le tueur de Wichita. Sept personnes ont déjà été tuées et aussi bizarre que cela puisse paraître pendant 25 ans BTK ne va plus faire parler de lui. Mais en 2004 l'étrangleur refait surface. 19 mars 2004 Ce 19 mars 2004 une nouvelle lettre est envoyée au journal local de Wichita et personne n'imagine ce qu'elle recèle. La lettre contenait une simple feuille de papier. Sur cette feuille il y avait trois photographies et un permis de conduire. Les photos montraient une femme qui avait les mains attachées dans le dos. Elle semblait morte face contre terre. Le permis appartenait à Wiki Wiggerley. J'ai tout de suite reconnu ce nom de Wiki Wiggerley. Elle avait été assassinée chez elle en 1986. L'affaire restait non élucidée depuis près de 20 ans. Je tenais donc dans mes mains une lettre du tueur de Wiki Wiggerley. 16 septembre 1986. Dans l'affaire Wiki Wiggerley le meurtrier est entré par la porte de derrière. C'était une rue très passante. Elle était chez elle elle avait un enfant à l'école et son mari au travail et elle avait son autre enfant âgé de deux ans à peine avec elle. Betheka est entré il l'a maîtrisé attaché et étranglé. Il a laissé des traces de sperme sur place. Puis il a pris la voiture de la victime il a roulé un peu plus loin avant de s'enfuir. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur place le mari de Wiki Wiggerley était déjà arrivé et il l'avait découvert. sans le vouloir il avait perturbé la recherche d'indices il a coupé les liens parce qu'il la croyait encore vivante il a déplacé le corps il a appelé l'ambulance mais c'était trop tard elle était morte il a fait ce qu'il pensait devoir faire. Le temps que la police arrive chez Wiki Wiggerley sur la 13ème avenue ouest son coeur ne battait plus elle est morte à moins de 15 minutes de l'hôpital son mari Bill l'a sans doute trouvé avec un lien autour du cou leur fils de deux ans Brandon jouait dans une autre pièce au moment du meurtre. A l'époque en 1986 cela faisait 7 ans que BTK n'avait pas tué c'est pour cela que dans un premier temps c'est le mari de Wiki qui est suspecté. Dans un cas comme celui-là le premier qu'on soupçonne c'est le mari le détective en chef pensait qu'il était possible que le mari soit le tueur il a donc suivi cette piste. Puisque mon frère était suspecté on m'a demandé de parler aux enfants pendant la conversation avec Brandon il m'a dit maman faire mal au monsieur et alors je lui ai demandé si son papa battait sa maman et il m'a dit non donc je pense qu'il parlait de légitime défense Wiki s'est battue avec son agresseur qui n'était pas son mari après une enquête approfondie le mari de Wiki est libéré et jusqu'en 2004 la police n'arrivera pas à élucider le crime de Wiki Wegerley 18 ans plus tard lorsque le journal le Wichita Eagle reçoit la photocopie du permis de conduire de Wiki le rapprochement avec BTK est immédiat d'autant que le tueur a laissé sur l'enveloppe de la lettre un indice de taille regardez bien l'adresse qui figure en haut et à gauche l'expéditeur dit s'appeler Bill Thomas Killman c'est un faux nom dont les initiales forment l'abréviation BTK après un examen minutieux la signature de la lettre est authentifiée comme étant similaire à celle qui figurait sur tous les précédents courriers du tueur aucun tueur en série n'est jamais réapparu comme ça après des décennies de silence pour terroriser à nouveau toute une ville c'est ça qui est choquant pourquoi est-il revenu ? il est possible qu'il ait voulu à nouveau attirer l'attention sur lui il trouve du plaisir à voir son petit jeu exposé comme ça depuis le retour de BTK en 2004 la police a réussi à identifier son ADN prélevé dans le sperme laissé sur les différentes scènes de crime la seule façon de confondre le coupable c'est d'avoir un ADN qui corresponde si on ne trouve pas cet ADN cette affaire ne sera jamais résolue environ 3000 hommes habitant Wichita et âgés de 55 à 65 ans ont passé un test ADN le plus important de l'histoire criminelle des Etats-Unis BTK peut être le voisin de n'importe qui à Wichita un expert a même dit que la propre femme de BTK ne pouvait même pas le soupçonner pourtant BTK va commettre une erreur qui va précipiter sa chute dans une de ses communications le BTK Strangler qui désire absolument parler de lui propose aux enquêteurs de leur envoyer en quelque sorte son autobiographie donc les policiers la patent en lui proposant d'envoyer ses récits sous la forme d'une disquette d'ordinateur le BTK naïvement ça paraît tout à fait incroyable s'exécute voici la fameuse disquette que le tueur a envoyé les enquêteurs de la police scientifique vont l'analyser et découvrir sur quel ordinateur le texte a été tapé l'ordinateur appartient à l'église luthérienne de Park City une ville toute proche de Wichita 25 personnes seulement ont accès à l'ordinateur parmi elles il y a forcément le tueur en faisant des prélèvements d'ADN la police va ainsi pouvoir confondre le meurtrier BTK a été arrêté BTK le voici il s'appelle Dennis Raider il a 59 ans au moment où il est arrêté à Wichita personne n'aurait pu imaginer que ce petit homme à la barbe soigneusement taillé marié père de deux enfants ait pu devenir un redoutable tueur en série un monstre insoupçonné qui depuis son plus jeune âge est habité par le mal pendant trois décennies l'homme a semé la terreur et défié la police dans un instant vous allez assister comme si vous y étiez au procès de l'un des plus grands tueurs en série que l'Amérique ait connu je l'ai emmené au sous-sol et finalement je l'ai pendu c'est exactement ce qu'il a fait il sait exactement pourquoi il l'a fait qu'avez-vous fait alors ? je l'ai étranglé avec quoi ? décollant tribunal de Wichita le 27 juin 2005 Dennis Ryder doit maintenant affronter la justice de son pays après avoir pendant 30 ans terrorisé la ville de Wichita l'homme n'a rien du monstre que la police imaginait de manière froide et méticuleuse il va devant la cour raconter comment il tuait ce qui a eu le plus d'impact sur le public c'est la froideur avec laquelle il a fait ses aveux devant la cour comment comprendre d'abord qu'une personne puisse commettre de tels crimes mais surtout qu'elle puisse se tenir là devant la cour et raconter avec ce détachement et cette cruauté tout cela Dennis Ryder raconte d'abord sa toute première fois souvenez-vous c'était en janvier 1974 le quadruple meurtre de la famille Otero premièrement monsieur Otero a été étranglé un sac sur sa tête puis étranglé j'ai pensé qu'il était en train de mourir alors j'ai poursuivi et j'ai étranglé madame Otero et j'ai pensé qu'elle aussi était morte ensuite j'ai étranglé Joséphine et elle était morte puis j'ai été vers Joseph Junior et j'ai mis un sac sur sa tête il est impossible de s'imaginer la terreur et l'angoisse que les victimes ont dû déprouver quand il les a tués ça il n'en a pas parlé Joséphine s'était réveillée qu'avez-vous fait alors ? je l'ai emmené au sous-sol et finalement je l'ai pendu Charlie Otero a retrouvé les corps de toute sa famille lorsqu'il est rentré de l'école j'ai compris tout de suite dès que j'ai vu mon père j'ai su qu'il était mort quand j'ai vu son visage avec sa langue coupée et une ceinture autour du cou on pouvait sentir l'horreur la peur et la mort dans la maison et cette odeur ne m'a jamais quitté je n'avais jamais étranglé quelqu'un avant alors je ne savais pas exactement la force qu'il fallait mettre ou le temps que ça prendrait les tueurs en série ne se réveillent pas un matin en se disant tiens je vais sortir et tuer une femme ça me semble être une bonne idée ça ne marche pas comme ça ça commence 10, 15 voire 20 ans plus tôt dans son esprit dans ses fantasmes pourtant rien dans le passé de Dennis Rader n'aurait pu laisser penser qu'un jour il pourrait devenir l'abominable étrangleur du Kansas Dennis Rader est né le 9 mars 42 à Pittsburgh il est l'aîné de 4 enfants c'est un garçon sans problème confirme ses amis qui n'ont jamais rien remarqué d'étrange chez lui je ne crois pas qu'il ait jamais été maltraité d'aucune manière dans son enfance je ne crois pas qu'il ait jamais été violent avec personne ni avec aucun animal il a dû arriver quelque chose à Dennis Rader à un moment de sa vie pour que son plus grand plaisir soit la souffrance d'autrui la terreur de quelqu'un c'était l'homme invisible 99% du temps quand je le rencontrais son esprit était ailleurs je ne l'ai jamais vu rire c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé aucun sens de l'humour en 1966 Dennis Rader a rejoint l'armée de l'air il a atteint le rang de sergent il a même obtenu la médaille de bonne conduite il est revenu à Wichita en 1970 et s'est marié l'année d'après avec une certaine Paula qui était secrétaire à l'hôpital de la ville de la vie générale Dennis Rader est un homme plutôt renfermé c'est quelqu'un qui est considéré un peu comme un solitaire il a peu de vie sociale toujours extrêmement méticuleux il est toujours tiré à quatre épingles les chaussures brillent ses vêtements sont toujours repassés avec soin sa chemise est impeccable ses crayons même sont toujours taillés de manière extrêmement pointilleuse méticuleuse ils allaient très souvent à l'église il était croyant très actif et très présent alors que s'est-il passé pour que cet homme en apparence normale et sans histoire devienne un dangereux pervers le journaliste Larry Atberg a pu lui poser la question par téléphone depuis sa prison je lui ai demandé si pendant son enfance il avait senti qu'il y avait quelque chose de bizarre en lui et il a répondu que oui depuis l'école primaire et il se trouve que c'est ce démon ressemblant à une grenouille qu'il s'est imaginé dans sa tête donc en gros ce qu'il dit c'est que le démon était en lui quand il commettait des crimes le monstre c'était sa façon à lui de rationaliser tout ça il pouvait le rendre responsable de ses actes après la famille Otero Raider parle du meurtre de Catherine Bright souvenez-vous c'est elle qui est rentrée chez elle avec son frère malgré ses blessures le jeune homme est aujourd'hui vivant et il parle il contrôlait la situation comme s'il l'avait déjà fait auparavant il m'a fait attacher ma soeur et puis il m'a attaché dans une autre pièce il avait des collants il a commencé à m'étrangler j'ai commencé à l'étrangler et soit le lien a rompu soit il est parvenu à se libérer il a fait un bond très vite et j'ai sorti mon revolver et j'ai tiré je l'ai touché à la tête il est tombé j'ai vu du sang je suis retourné en finir avec Catherine elle se débattait j'étais en train de perdre le contrôle je n'arrivais pas à l'étrangler j'ai utilisé un couteau pour l'achever c'était un bazar complet je n'avais plus le contrôle devant le tribunal Dennis Redder n'a aucun mal à expliquer comment il choisissait ses victimes il faut dire qu'il est employé chez ADT une société spécialisée dans la vente d'alarmes domestiques ainsi le tueur avait facilement accès au domicile de ses futures victimes pendant des années Dennis Redder a installé des systèmes de sécurité pour justement protéger les habitants du tueur Btk c'est tout simplement incroyable le bureau principal de ADT était à Wichita donc il pouvait avoir accès aux données personnelles de n'importe qui il avait accès aux dossiers de tous les clients de Wichita pourtant chez ADT Redder est un employé modèle insoupçonnable même il était très protecteur avec moi quand j'ai commencé à travailler enfin dans son service si l'on peut dire il s'assurait que les hommes ne fassent pas de plaisanteries déplacées sur moi et je dois dire qu'il était oui il était très attentif très attentif à mon égard Lors de son procès Dennis Rader livre à la cour sa méthode pour tuer l'étouffement avec un sac plastique un rituel de mise à mort qu'il utilisait presque à chaque fois écoutez comment il raconte le meurtre de la jeune Shirley Vaillan j'ai dit à madame Vaillan que j'avais des fantasmes sexuels elle s'est sentie mal alors je lui ai amené un verre d'eau et je l'ai réconforté et puis je suis passé à l'acte je l'ai attaché je lui ai mis un sac sur la tête et je l'ai étranglé pour cet homme c'était sexuellement stimulant de les regarder souffrir de les torturer souvenez-vous qu'il s'est lui-même surnommé BTK ligoté torturé et tué la stimulation et la jouissance suprême pour Denis Rader venait après le meurtre quand ces victimes étaient mortes alors ils fantasmaient en les regardant et se masturbaient sur leurs cadavres lorsqu'il en avait terminé avec une victime Rader retournait au travail normalement comme si de rien n'était puis le soir il rentrait chez lui voir sa femme et ses enfants en bon père de famille je pense que cet homme était capable d'éprouver un amour sincère pour sa femme et pour ses enfants mais il lui était impossible d'avoir ces mêmes sentiments pour d'autres ses victimes sont les objets de son plaisir contrairement aux apparences Denis Rader est un dangereux sadique preuve en est la souffrance qu'il faisait subir à toutes ses victimes le 8 décembre 77 Rader choisit de s'en prendre à Nancy Fox comme d'habitude il a coupé sa ligne téléphonique il est entré par une fenêtre puis s'est caché dans un placard en attendant sa proie ce soir là Nancy rentre chez elle aux alentours de 21h30 elle allume les lumières et s'assoit pour fumer une cigarette dans sa cuisine c'est à ce moment là que l'homme sort du placard je lui ai dit que j'avais un problème un problème d'ordre sexuel que j'allais devoir l'attacher et faire l'amour avec elle elle était bouleversée nous avons parlé un moment elle a fumé une cigarette je l'ai monotée je l'ai fait allongée sur le lit et je lui ai attaché les pieds je crois que j'avais une ceinture enfin j'ai pris la ceinture et je l'ai étranglée quand la jeune femme commençait à suffoquer il relâchait son emprise pour qu'elle reprenne conscience et qu'il puisse l'étrangler à nouveau ainsi il prolongeait ce moment pendant lequel il était stimulé sexuellement par la strangulation il ne cherche pas à étrangler en une seule fois ses victimes ce qui lui plaît c'est de les étrangler afin qu'elle perde connaissance puis lorsqu'elle retrouve connaissance il les étrangle à nouveau il n'y a jamais eu pénétration sexuelle d'aucune de ses victimes sa violence remplaçait l'acte après chacun de ses crimes Dennis Rader emportait avec lui des objets appartenant à ses victimes ensuite il les entreposait dans une petite cabane en bois située au fond de son jardin c'est ici qu'il retrouvait le frisson de ses meurtres ses voisins voyaient parfois Dennis Rader monter dans cette cabane le soir et regarder une sorte de gros cahier quelque chose comme ça je pense qu'il regardait probablement les photos qu'il avait prises de ses victimes et les objets qu'il leur avait volés la fouille de son domicile révèle l'étendue de sa perversité des objets personnels des bijoux des dessous des choses comme ça qui appartenaient à ses victimes des permis de conduire vous ne commettez un crime qu'une seule fois mais vous pouvez le revivre des milliers de fois et je pense que c'est comme cela qu'il tenait aussi longtemps entre chaque victime et ce n'est pas tout BTK emportait avec lui les robes et les sous-vêtements de ses victimes puis chez lui après les avoir enfilés après s'être ligoté il se prenait en photo le visage caché derrière ce masque parfois il se faisait subir à lui-même les tortures qu'il infligeait à ses victimes déjà depuis l'adolescence il l'a déclaré au policier il se photographiait chez lui avec un déclenchement à retardement en train de se pendre dans une grange habillé de vêtements féminins pour connaître des érections en auto-asphyxie et voilà pourquoi explique-t-il il a pu passer plusieurs décennies sans tuer parce que tout simplement il se nourrissait encore par l'évocation de ses souvenirs et en manipulant ses différents trophées du coup après le meurtre de Nancy Fox en 1977 Dennis Ryder va rester sans tuer pendant près de 8 ans il devient chef scout et chose incroyable il trouve un emploi de policier municipal très respecté dans son travail le voici filmé ici par la télévision locale de Wichita et personne ne se doute que l'homme est un dangereux psychopathe d'ailleurs il va continuer de tuer des crimes dont on apprendra en 2004 seulement qu'il en était l'auteur avril 1985 Marine Age 54 ans est la 9ème victime de l'étrangleur du Kansas la 10ème victime s'appelle Dolores Davis elle est tuée en janvier 1991 après cette date Dennis Ryder arrêtera de tuer cependant il va maintenant exercer son sadisme autrement il a obtenu ce travail à la municipalité il portait un pistolet et un badge officiel il était le roi dans le quartier il pouvait aller n'importe où pour une inspection par exemple et je pense que quelque part cela satisfaisait son besoin de contrôle de pouvoir de domination ainsi Dennis Ryder dans son uniforme de policier va au lieu de tuer passer son temps à harceler les habitants de Wichita et de ses environs comme Misty King qui va directement subir les pressions de BTK tout commence le jour où le policier découvre qu'elle a un petit ami je faisais toujours quelque chose qui n'allait pas il trouvait toujours quelque chose je ne comprenais pas alors je lui demandais quand est-ce que ça va s'arrêter il m'a répondu si vous vous débarrassiez de votre petit ami c'est là que vos problèmes ont commencé un matin je me suis levée et il était devant la maison il regardait par la fenêtre et moi je me disais mon dieu mais qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'il me veut et j'avais le sentiment aussi qu'il filmait ou qu'il prenait des photos je ne sais pas alors je lui ai demandé c'est quoi votre problème il m'a répondu tu sais quoi faire débarrasse-toi de lui plus tard Misty King est rentrée chez elle et a trouvé un mot de raideur il lui disait qu'il lui avait pris sa chienne Jasmine parce qu'elle s'était échappée j'ai été à la fourrière et là on m'a expliqué que Jasmine avait été piquée à l'époque la fourrière a dit qu'elle avait reçu l'ordre de piquer ce chien alors je suis rentrée j'ai pris toutes mes affaires et je suis partie j'ai beaucoup de haine pour cet homme il m'a pris tellement de choses il m'a pris ma maison ma vie mon chien il m'a tout pris aujourd'hui rien ne dit que Misty King n'était pas la prochaine victime sur la liste de l'étrangleur du Kansas levez-vous à cette époque vous aviez des fantasmes oui votre honneur et quand vous parlez de fantasmes vous voulez dire que vous faisiez ça pour votre plaisir personnel des fantasmes sexuels votre honneur le procès de Dennis Raider le procès de Dennis Raider n'a duré que deux jours car le tueur appelait des coupables malgré la gravité de ses actes l'homme n'est pas condamné à la peine de mort car elle n'était pas en vigueur dans le Kansas au moment où les crimes ont été commis Dennis Raider est tout de même condamné à 175 années de prison sans possibilité de libération conditionnelle autrement dit il va finir sa vie derrière les murs de la prison d'état de Eldorado dans le Kansas un BTK Strangleur ou tout autre tueur en série dans l'extrême majorité des cas ne souffre d'aucun antécédent psychiatrique ce sont ce qu'on appelle des psychopathes c'est à dire qu'ils savent différencier le bien du mal au moment où ils commettent leur crime ce ne sont pas des schizophrènes ils ont des troubles du comportement bien évidemment mais ils savent différencier le bien du mal donc ils sont responsables devant la justice retour sur le plateau d'M6 pour cette soirée spéciale consacrée au serial killer Stéphane Bourgoin rebonsoir on vient de vous voir dans ce documentaire sur BTK vous êtes le spécialiste français peut-être mondial des tueurs en série des serial killers d'ailleurs dans le film de début de soirée scène de crime les auteurs de ce film vous ont en quelque sorte rendu hommage en donnant votre nom à la principale victime de ce film vous avez écrit une vingtaine de livres sur le sujet vous êtes également enseignant à l'école de la gendarmerie nationale à côté de vous Yves Charpenel vous êtes avocat général à la cour de cassation à Paris pour ce qui nous intéresse ce soir ce sont vos anciennes fonctions celle de directeur des affaires criminelles également ancien procureur à Reims et à ce titre vous avez croisé plusieurs fois vous aussi la route de quelques serial killers tueurs en série en France Stéphane Bourgoin vous avez depuis 30 ans rencontré une cinquantaine de tueurs en série pourquoi affichent-ils apparemment un tel détachement par rapport aux actes monstrueux qu'ils ont commis parce que ce sont des êtres froids et parce que pour eux les victimes sont totalement dépersonnalisées sont même chosifiées elles n'ont pas de nom pas de visage elles sont destinées à assouvir leurs fantasmes et je dirais que c'est la banalité de l'horreur vous nous dites qu'il n'y a jamais de compassion il n'y a jamais de compassion il n'y a jamais de remords sincères pour les victimes vous faites une distinction dans votre jargon entre les tueurs en série organisés et les tueurs inorganisés ça change quoi pour les enquêteurs ? alors la définition de tueur organisé de tueur désorganisé c'est une définition du FBI schématiquement on peut dire que le tueur organisé ou psychopathe va préméditer son crime il va généralement emporter avec lui l'arme du crime choisir avec soin un lieu où il va pouvoir torturer violer et tuer sa victime et ne va pas laisser d'indices alors que le tueur psychotique qui souffre d'antécédents psychiatriques lui va organiser son crime de manière tout à fait spontanée et ne se préoccupe pas de laisser ou non des indices sur la scène de crime ses séries sont moins longues même s'il est tout aussi dangereux que le tueur organisé Yves Charpenel en tant que magistrat quand vous recevez dans votre bureau un homme comme Francis Holm qui sera multicondamné pour meurtre comment est-ce que vous vous y prenez pour tenter d'avoir des informations de le faire parler le plus important c'est d'arriver à détecter le plus vite possible à qui on a affaire et pour ça il faut avoir des renseignements sur sa personnalité sur son histoire ce qu'on n'a pas tout de suite et c'est une des grandes difficultés pour lutter contre le crime sériel c'est d'abord d'être sûr qu'on est en présence d'un tueur en série c'est pas évident du tout un type comme Holm devant vous il parle ? non c'est quelqu'un la plupart de ces gens là il y a des exceptions bien entendu sont très intériorisés ce sont des psychopathes la plupart du temps donc des gens qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et qui n'ont pas d'ailleurs un grand désir de se vanter il y a quelques exemples à part fameux je pense que Michel Fourniret est quelqu'un qui s'exprime beaucoup au contraire mais il est vraiment atypique la plupart du temps nous avons des gens qui sont tournés vers eux-mêmes exclusivement et ça ne les intéresse pas spécialement de se vanter de ce qu'ils ont fait ce qui rend les choses compliquées bien sûr on parlait de Michel Fourniret il a plusieurs fois aiguillé les policiers sur les lieux de ses crimes d'où vient cette propension chez certains tueurs en série de jouer au chat et à la souris avec les policiers ? je pense que c'est tout simplement un problème d'ego si vous voulez vous avez des gens qui comme je le disais sont tellement tournés vers eux-mêmes que pour pouvoir se faire plaisir quand ils ne peuvent pas tuer parce que un tueur en série se fait plaisir en tuant et bien il faut qu'ils manipulent autrui et plus ils manipulent autrui plus autrui est une autorité plus c'est valorisant et donc il arrive heureusement d'ailleurs qu'à force de parler et bien ces personnes nous donnent des indices et nous permettent de progresser dans le chemin de la vérité mais il faut savoir que ceux qui parlent sont d'abord des manipulateurs et que même un aveu c'est comme l'ADN il faut s'en méfier vous me ferez la même réponse vous me ferez la même réponse sur ce goût pour les médias chez certains tueurs en série c'est légaux toujours mais curieusement pas beaucoup en France je crois qu'on peut dire que vraiment une des différences que je ne m'explique pas encore vraiment c'est qu'on n'a pas encore à ma connaissance à une ou deux exceptions près vu de tueurs en série français qui se soient manifestés spontanément auprès de la presse de façon plus générale vous faites une différence entre les serial killers américains les tueurs en série en Europe ou en France je dirais qu'aux Etats-Unis l'étendue du territoire multiplie les problèmes mis à part ça je veux dire la psychologie des tueurs en série quels que soient les pays se ressemble l'étude des indices pour déterminer le comportement le profil du tueur c'est devenu un métier profileur quel crédit accorde-t-on en France à ces profileurs indépendants ? très modeste pour tout dire pour l'instant nous n'avons pas été confrontés à de vrais professionnels de ce qu'on appelle en termes plus savants l'analyse comportementale donc on essaie de former et d'ailleurs ça progresse bien des gendarmes et des policiers qui au milieu des équipes d'enquêteurs pratiquent disons le profilage c'est-à-dire l'examen de toute une série de données factuelles qui mises bout à bout vont nous permettre d'éclairer la psychologie de l'auteur criminel et on a vu des exemples où ce profilage permettait de dessiner en creux l'image d'un suspect il faut faire aussi le profilage des victimes parce qu'elles sont très révélatrices évidemment de pourquoi elles sont victimes pourquoi on a choisi ces personnes il y a rarement un hasard complet alors Stéphane Bourgoin comment un tueur en série va choisir sous quels critères il va choisir ses victimes ce qu'il faut comprendre c'est que le tueur en série est quelqu'un d'extrêmement lâche qui ne s'attaque qu'à des personnes en situation de vulnérabilité ou des personnes plus faibles qu'eux donc ça va être soit des personnes âgées des femmes seules des autostoppeurs autostoppeuses des enfants ou alors des victimes qui se mettent dans une position vulnérable comme de rentrer très très tard le soir de se garer dans un lieu isolé sur le plus petit dénominateur commun qu'on pourrait trouver entre les tueurs en série il y a probablement toujours une fracture juvénile affective ou sexuelle c'est peut-être un peu bateau mais c'est bien là que ça se passe à ce niveau là que ça se passe le point commun c'est la psychopathie c'est-à-dire le manque d'intérêt pour autrui et puis il faut bien le dire dans les biographies de ces tueurs en série on a fondamentalement une enfance qui a été abominable tous ceux qui ont une enfance abominable ne sont pas devenus tueurs en série mais pratiquement tous les tueurs en série ont une enfance abominable il n'y a pas de limite d'ailleurs je crois que vous avez écrit des livres tout à fait passionnants et tout à fait réalistes mais nous avons en France le même constat de gens qui ont eu cette enfance extrêmement difficile et qui ont basculé pour des raisons qu'on ne connait pas sinon on pourrait détecter un tueur en série très jeune j'ai eu l'occasion de rencontrer un enfant de 14 ans que des psychiatres m'ont décrit comme étant un tueur potentiel qui venait d'ailleurs de tuer avec une corde à sauter un petit camarade et qui était décrit comme présentant tous les stigmates je ne sais pas ce qu'il est devenu mais ça reste tout à fait exceptionnel à 14 ans on ne sait pas il n'y a pas de règles on ne peut pas dire à l'avance vous êtes programmé pour être tueur en série la question est peut-être anecdotique dans les serial killers en tout cas les tueurs en série en France ils ont souvent comme nom des prénoms qui sont associés Guy, Georges, Thierry, Paulin est-ce que ça influe aussi sur leur comportement ? ça montre ça nous renvoie à leur enfance malheureuse c'est que autrefois pendant très longtemps aux enfants de la DAS aux enfants abandonnés on avait pour habitude de donner deux prénoms le prénom et le nom donc on a un certain nombre de tueurs en série français qui sont issus de la DAS et qui portent donc deux prénoms on ne parle jamais de tueuses en série vous en avez rencontré ? oui j'ai interrogé un certain nombre de tueuses en série alors elles agissent de manière très différente les tueurs en série masculins s'attaquent presque exclusivement à des victimes qui leur sont inconnues alors que pour les tueuses en série qui représentent grosso modo 10 à 15% par rapport aux tueurs en série masculins la victime est toujours dans leur entourage proche il y a trois catégories il y a ce qu'on appelle les veuves noires qui vont tuer leur mari ou compagnon successivement généralement pour un appât du gain ou pour une haine vis-à-vis de la jambe masculine il y a une deuxième catégorie infirmière de la mort ou personnel qui travaille dans des établissements gériatriques qui vont tuer des nouveaux-nés ou des personnes âgées et une troisième catégorie qui sont les mères de famille les infanticides qui vont tuer leurs enfants successivement quelquefois sur une période de plusieurs décennies et les femmes tuent de manière très différente des serial killers masculins là où les tueurs en série masculins vont quasiment jamais utiliser d'armes à feu contrairement aux homicides en général les tueurs en série masculins vont utiliser la strangulation l'objet contondant ou l'arme blanche ils ont besoin de ce contact intime de dominer et de contrôler la victime à leur merci pour les femmes quasiment jamais ce type de moyens de tuer c'est presque toujours l'injection létale la suffocation l'asphyxie l'asphyxie l'asphyxie